... Monsieur le ministre des Eaux et Fourêts, président du Conseil régional de la NAWA, Monsieur le président de la SAPH, Monsieur le ministre, tout nouveau député Guillaume Jean-Louis, Monsieur le directeur général de la Société africaine de plantation d'EVA, Mesdames et Messieurs, C'est avec beaucoup de plaisir que, suite à votre aimable invitation, j'ai consacré, j'ai accepté de consacrer ma première sortie, je dirais, officielle, après ce nouveau gouvernement, à la sympathique cérémonie de ce jour relative aux lances. Monsieur le ministre des Eaux et Fourêts, président du Conseil régional de la NAWA, Monsieur le président de la SAPH, Monsieur le ministre, tout nouveau député, Guillaume Jean-Louis, Monsieur le directeur général de la Société africaine de plantation d'EVA, Mesdames et Messieurs, C'est avec beaucoup de plaisir que, suite à votre aimable invitation, j'ai consacré, j'ai accepté de consacrer ma première sortie, je dirais, officielle, après ce nouveau gouvernement, à la sympathique cérémonie de ce jour relative au lancement de la construction de l'usine de transformation du caoutchouc à Soubré. La spontanéité de ma présence ici est motivée non seulement par l'importance que j'accorde à vos activités, mais aussi et surtout par le rôle très déterminant que votre société a joué et continue de jouer dans le cadre de la politique de transformation de nos produits agricoles en général et du caoutchouc naturel en particulier. Je voudrais donc saluer la présence de Monsieur le directeur général de conseil EVA parmiers. En effet, depuis les années 1960, votre société est parmi les premières à avoir initié et développé la transformation du caoutchouc naturel. Ainsi, de 1960 à 1980, vous avez construit cinq usines, puis vous avez procédé à leur extension de 2010 à 2019. Par ailleurs, en plus de ces importants investissements, vous avez focalisé l'approvisionnement de vos usines sur la production des planteurs privés à près de 85%. Cette approche a impacté positivement les conditions de vie de plus de 70 000 planteurs que vous encadrez avec l'assistance du FIRCA en leur permettant de bénéficier de revenus mensuels substantiels. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de remercier et de féliciter au nom de Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Patrick Hachy, de remercier, dis-je, la SAPH et, à travers elle, le grand groupe SIVCA pour votre constante contribution très significative à la politique du gouvernement dans le cadre de la valorisation de la dignité de Président. Ces remerciements et félicitations sont plus que mérités quand on sait qu'en plus de ce qui précède, votre société investit chaque année plus de 250 millions de francs CFA dans les projets communautaires au bénéfice des populations résidant dans les zones d'implantation de vos usines. C'est d'ailleurs votre vision en parfaite harmonie avec la politique de développement du gouvernement qui justifie aujourd'hui la construction de l'usine de Soubré dont nous procédons au lancement ce jour. En effet, en plus de mettre à la disposition une unité de transformation proche des planteurs des zones de Soubré, d'Iglo, Ma, Daloa, Isia et Gagnoua qui constituent aujourd'hui un port stratégique de la production nationale de caoutchouc naturel, la construction de l'usine de Soubré va générer plus de 600 emplois directs et indirects comme vous l'avez signifié tout à l'heure tout en offrant des opportunités d'affaires pour les entreprises de la ville de Soubré et pour plus de 10 000 planteurs de la sous-région. Je suis convaincu et même persuadé que c'est mon collègue, ministre des Eaux et Forêt, par ailleurs président du conseil régional, qui s'en trouvera heureux. Merci donc, monsieur le ministre, pour votre présence effective à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, avec une production en 2020 de 216 000 tonnes de caoutchouc sec, la SAPH seule a réalisé plus de 30 % de la production nationale. Malgré cette remarquable performance, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance numéro 2019-826 du 9 octobre 2019, la SAPH ne s'arrête pas là. Elle s'engage, sur la période de 2020-2023, à augmenter sa capacité d'usinage pour atteindre à terme une production moyenne annuelle de caoutchouc sec de 280 000 tonnes. Par ma présence à cette cérémonie, je voudrais vous réaffirmer l'engagement du gouvernement à vous soutenir dans votre politique de contribution croissante au processus de développement de la filière EVA. Je voudrais donc vous remercier pour votre aimable attention et souhaiter que la mise en place de cette usine puisse permettre à la Côte d'Ivoire de glaner notre laurier. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.